Ils sont partout, sur autoroutes, dans toutes les ruelles, en ville comme en race campagne. Leurs signes de reconnaissance, chemises ou tuniques jaunes, juchées sur leur moto. Les émidiens tassis motos, inventés au Bénin puis exportés depuis des décennies en Afrique. J'ai choisi le Zemsa, c'est auto-auto aussi, c'est pas affaire de clientèle. Là ici maintenant, si j'étais pour quelqu'un, si en tenant, je prends mon argent en même temps. La personne ne me doit pas, moi je ne dois pas la personne. Dans leur rang, des chômeurs de tout horizon, diplômés sans emploi, fonctionnaires démunis, mais depuis peu, ceux-là sont rejoints par des plus jeunes. Des vacanciers émidiens saisonniers, la plupart sont étudiants ou collégiens, envoyés sur les routes par l'infortune. Je conduis le Zem, cela fait déjà 3 ans, on m'a ajouté en seconde. À cause des contributions, on m'a renvoyé au moment de la fin des études. J'ai commencé le Zem pour voir l'argent pour satisfaire mes besoins et payer mes contributions, mes fournitures et autres là, pour être un peu libre. Je suis arrivé ici pour chercher un peu d'argent pour avoir continué les études. Depuis ma classe de 4e, j'ai commencé à circuler un peu pour trouver des moyens, pouvoir payer la contribution, aussi payer les cahiers. L'année qui est passée, j'ai pu obtenir mon bac, donc je suis en deuxième année maintenant. Avec une moto souvent louée en quête de sous pour survivre et assurer les prochaines dépenses de rentrée scolaire. Pour eux, les vacances équivalent au dur labeur sous le soleil, la pluie exposée au risque mortel de la route. La circulation à Côte-Tounisie, c'est un peu dense, donc on est un peu éveillé dans la circulation. Chaque jour, on prie. On a encore peur de tout, mais pourtant on a besoin d'argent. C'est à cause de ça qu'on a subi tous les risques qu'il y a dedans. On ne veut même pas quitter dedans. Si tu restes à la maison, tu vas trouver quoi ? Il y a trop d'inconvénients. Si tu ne sais pas s'écrir rapidement, d'autres peuvent venir te cogner. Ça peut être accidenté pour toi aussi. Si tu n'as pas le moyen, c'est à toi d'envoyer l'intéressé à l'hôpital. Ou bien tu vas rester là, peut-être les appels peuvent venir à deux heures du temps pour pouvoir t'évacuer à l'hôpital. Privé des joies et juste repos des vacances, ces jeunes scolaires ont choisi de se construire un avenir au forcet. Dans un pays où l'emploi est un défi, ils apprennent déjà à se battre peut-être un peu trop tôt, peut-être aussi au péril de leurs études, si ce n'est de leur vie pour les malchanceux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501